Il était minuit, en décembre 1919. Un blizzard faisait rage au large des côtes de Terre-Neuve et tenait le SS FI prisonnier. Des vents hurlants et des vagues gigantesques martelaient le bateau, tandis que la neige fouettait l'équipage qui tentait de maintenir le FI à flot. Voici l'endroit où la tempête a eu le dessus sur le bateau. Le FI a fait naufrage ici, endroit que l'on connaît maintenant sous le nom du Parc national du Gros-Mor. Un siècle plus tard, vous pouvez encore voir l'épave sur la plage. Mais personne n'est décidé dans le naufrage du SS FI, et selon la légende, c'est grâce à un chien très spécial, un chien de Terre-Neuve. On ne sait pas à quel point les faits sont réels, mais selon les histoires que l'on raconte depuis 100 ans, un gros chien de Terre-Neuve s'est bravement lancé à l'eau, a nagé jusqu'au bateau et a rapporté une corde jusqu'au rivage. L'équipage a pu assurer la sécurité de tous les passagers grâce à sa corde, en commençant par un bébé placé avec soin dans un sac postal. Le chien a reçu un gage de reconnaissance particulier, un nouveau collier en argent, avec un seul mot inscrit dessus, héros. Voici l'histoire d'une race de chien héroïque qui a aidé à bâtir notre pays. Voici, Canadiana. Lorsque le navire FI a fait naufrage, cette race vivait ici sur l'île de Terre-Neuve depuis déjà des siècles. Cela fait tellement longtemps qu'ils sont ici que personne ne sait vraiment d'où ils sont venus, comment ils ont été croisés ou comment la race a évolué. Certains disent que leurs ancêtres étaient des loups sauvages de Terre-Neuve ou des chiens de chasse domestiqués des Premières Nations de la région. D'autres disent qu'ils sont les descendants des grands chiens d'ours noirs que les vikings auraient emmenés avec eux lors de la traversée de l'Atlantique il y a plus de mille ans, lorsqu'ils ont établi une colonie ici, à Lensoméros, sur la pointe nord-ouest de Terre-Neuve. Mais la plupart pensent qu'ils ont probablement été croisés par les premiers pêcheurs et baleiniers européens venus au Canada. Des marins provenant d'endroits comme les Pays-Basques et qui passaient leurs étés à pêcher dans les eaux au large des côtes de Terre-Neuve, créant des porcs saisonniers comme celui-ci à Red Bay, au Labrador. Ces chiens convenaient parfaitement à la vie de pionniers. Ils étaient gros, forts et braves, intelligents et loyaux. Avec leurs pieds palmés, leur pelage épais et imperméable, ils sont aussi des nageurs fantastiques. Comme leurs cousins, les Saint-Bénard, ils sont célèbres pour porter secours aux humains. Et lorsque les explorateurs urbains se sont aventurés au-delà de la côte Est, dans les terres de l'intérieur du continent, les chiens de Terre-Neuve étaient là à leur côté. Un chien de Terre-Neuve nommé Jack Sharp était ici à la frontière de Niagara avec le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe lorsque ce dernier a navigué de l'autre côté du lac Ontario pour fonder la ville de Toronto. Une autre a tiré des traîneaux en plein hiver avec le célèbre commerçant de furure David Thompson en esquivant les ours polaires des côtes de la baie du Tson. Et un troisième a traversé les rocheuses avec Alexander McKenzie, avertissant le groupe lorsque les loups s'approchaient. Cet explorateur écossais est devenu le premier européen à traverser l'Amérique du Nord. Les chiens de Terre-Neuve ont voyagé à travers le continent, de la côte Est où ils proviennent jusqu'à la côte Ouest. Et dans les décennies suivantes, ces chiens robustes sont devenus populaires auprès des colonnes canadiens puisqu'ils les ont prêtés main-forte pour bâtir ce pays, occupant une place de choix dans l'imaginaire national. Et quelques décennies après le naufrage du navire Hethi, un autre chien de Terre-Neuve fait un sauvetage encore plus dramatique. Son nom était Gander. Il était la mascotte du régiment Royal Rifles of Canada et était nommé ainsi pour la ville de Terre-Neuve dans laquelle le régiment était en poste. Lorsque les soldats sont partis à la guerre, ils ont emmené leurs compagnons canadiens avec eux. Il a même eu droit à une promotion. Il était maintenant sergent Gander. Les Royal Rifles avaient été envoyés à Hong Kong. Le jour après l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont envahi la colonie britannique. C'était la première fois que les forces canadiennes se battaient sur Terre pendant sa guerre. Ils étaient quatre fois moins nombreux que les Japonais. Mais ils avaient Gander avec eux. Gander a aidé à repousser trois attaques, l'une après l'autre, ses instincts ancestraux prenant le dessus. Et lorsqu'une grenade a été lancée vers un groupe de soldats canadiens, il est venu à leur rescousse. Gander s'est délancé vers la grenade, la prise dans sa gueule et l'a transporté au loin. Son dernier acte de bravoure. Il s'est sacrifié pour sauver cet homme. Le sergent Gander a reçu sa propre médaille d'Iggan pour son acte de bravoure et ici, sur le mur commémoratif en l'honneur des anciens combattants de la bataille de Hong Kong à Ottawa, vous trouverez son nom figurant parmi tous les autres Canadiens qui ont péri dans cette bataille sanglante. Aujourd'hui, sergent Gander continue d'avoir un oeil sur sa ville natale. Cette statue a été érigée ici, au cœur de la ville de Gander, il y a quelques années. Et le jour où elle a été dévoilée, le mot qui a été utilisé pour décrire le sergent Gander est le même mot qui a été utilisé pour tant de chiens de Terre-Neuve au fil des ans. On a surnommé ce chien un héros. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !